Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au, en fait, ce qui était prévu comme étant le quatrième après cours de formation en distance, qui est officiellement le troisième. Je ne suis pas trop sûr si j'allais le changer d'un document pour pas que ça devienne tout mélangeant, mais bref, c'est le, c'est le quatrième, dont un qui a été conseillé. Donc, je me présente, moi je suis Sylvain Munger, conseiller pour la formation en distance à la FGA, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne pense pas qu'il y en ait de toute façon, fait que ceux peut-être en enregistrement, donc moi j'enseignais à la FAP depuis 2011, donc ça fait quand même assez longtemps que je fais ça. Donc, un premier point que je voulais, je ne me rappelle plus si vous voulez, ça fait longtemps, où est-ce que c'était venu sur le sujet, c'est des services complémentaires en FAP, c'est du problème avec Karine Jacques, qu'on a parlé de ça à un moment donné, j'étais curieux de savoir s'il y en a qui, qu'est-ce que c'est la situation des services complémentaires en FAP, est-ce qu'ils sont, parce que moi chez nous, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis ça, c'est moi qui ai mis ça ici, parce que je sais que chez nous, officiellement, on dit que les services complémentaires sont disponibles pour les élèves de FAP, mais en pratique, il n'y a pas vraiment grand-chose qui est fait pour que ces élèves-là sachent, aient accès facilement aux services, donc on ne va pas proactivement les solliciter, fait que j'étais curieux de savoir s'il y en a que chez vous qui ont des façons d'intégrer les services complémentaires en FAP, est-ce que c'est, ou est-ce que ça fait partie du service qui est offert aux élèves de FAP ? Je peux répondre, chez nous, en fait, il n'y a pas de service psychosocial, l'année passée, il y a eu une offre de service pour ça, on avait une personne qui était libérée de sa tâche à cause de la pandémie, puis c'est ça, elle s'est retrouvée avec notre service FAP, donc elle faisait de l'accompagnement psychosocial avec les élèves, c'était très apprécié, par contre, c'était juste pour le temps du prêt de service, donc c'est terminé et ça n'a pas été reconduit. Pour ce qui est des services en orthopédagogie, nos élèves qui ont, par exemple, la mesure 3810 avec ordinateur, ils ont droit aux mesures adaptatives, mais il n'y a pas de service d'orthopédagogue, ils ne peuvent pas avoir de suivi en orthopédagogie comme tel, c'est vraiment pour des élèves qui ont déjà des mesures bien établies, qu'on sait c'est quoi, mais qui sont habitués de servir des outils, sinon on les envoie systématiquement vers la classe. Il n'y a pas d'autres services, puis on nous a dit clairement qu'il n'y avait pas de volonté d'offrir un service complémentaire pour la FAP. Je pense que la problématique qu'il y aurait au départ, c'est la quantité d'élèves, parce que c'est une chose, c'est pour ça que moi aussi je trouve ça bizarre, on dit officiellement que ces services-là sont offerts, mais même pour les mesures d'aide, les mesures d'adaptation pour les examens, on le fait surtout à la pièce, on est en train, on se développe une méthode à mesure qu'on le fait, malgré qu'on a, notre conseillère en, notre CP pour les, en adaptation et collabore avec nous autres, elle a accès à nos dossiers, mais puis on va, on va systématiquement, quand un élève arrive, bien aller vérifier s'il a droit à des mesures adaptatives, mais en tout cas chez nous, ils ont droit, ils peuvent être en FAP même s'ils ont des mesures d'adaptation, mais pour les autres, c'est sûr que l'orientation, c'est peut-être le seul qui, forcément les élèves devraient tous passer par le conseillère en orientation, mais encore là, puis en chemin, ça c'est un contact qui a déjà établi, mais dire, est-ce qu'ils ont accès aux services de psycho, puis ces choses-là, souvent, je sais que moi, chez nous, ce qu'on a fait, c'est souvent moi, mais ce qui arrive, c'est que souvent ces services-là, c'était ça un peu le but de mon intervention, c'est-à-dire, est-ce que c'est prévu dans le service de FAD, est-ce que c'est déjà prévu que les élèves peuvent accéder, parce que moi, je l'ai déjà fait, j'ai vu un élève, je voyais tout de suite une problématique, je l'avais tout de suite référé à la psychoéducatrice, mais c'est quand même, elle l'avait fait de son temps, il n'y a rien qui prévoyait dans sa tâche qu'elle devait accompagner les élèves de FAD. Je ne sais pas si c'est souhaitable, je ne sais pas si c'est possible, parce que c'est surtout ça que moi, je verrais comme problématique, c'est que par définition, la FAD, on accueille beaucoup plus d'élèves que dans notre service au régulier, donc est-ce que les personnes qui sont dans les services complémentaires peuvent supporter cette quantité d'élèves-là? Donc finalement, si je… oui, M. Levassard? Bien, chez nous, dans le fond, dans le processus d'admission d'inscription à la FAD, les élèves sont presque systématiquement rencontrés par les services du SACA, où il y a une évaluation justement, non, pas juste de l'inscription, mais des différents besoins que l'élève peut avoir suite à un passage, par exemple, dans une école secondaire où il y avait des mesures adaptatives qui étaient faites. Il y a un formulaire FORMS qui est complété et qui est envoyé automatiquement au CP Adaptation scolaire, à toute l'équipe de soutien, donc autant les professionnels que les autres services et à l'enseignant en FAD qui le reçoit. Donc, à partir même, nous, on a mis cette année en place le premier, tu sais, le fameux premier contact qu'on voulait mettre, là, j'oublie mon mot, je dois être rouillé d'après les fêtes, là, mais le fameux projet académique de l'élève avec une espèce de rencontre enseignant-élève pour dresser le portrait, puis il y a des questions à ce niveau-là, bien que l'enseignant, lui, a reçu l'information du service de SACA. Donc, l'enseignant peut voir comment on peut mettre les choses en place, puis interpeller les services au besoin. Ça, c'est une chose de ce côté-là. L'autre chose aussi, nous, on est en train, au niveau du centre, de ne plus faire de distinction entre les différentes catégories d'élèves, que le service de soutien pédagogique soit offert à tout le monde et que ça soit fait à l'intérieur même d'un processus de référencement. Donc, bien sûr, l'enseignant a le rôle de répondant ou de tuteur, a des tâches à accomplir, je vous dirais, de premier niveau d'intervention. Et il peut demander du soutien et de l'aide des différents professionnels au centre. Et malgré ces interventions-là ou cette intensification de services-là, ça ne fonctionne pas, peut compléter un formulaire de référencement qui va être analysé par la direction et par les services pour, après ça, mettre des services en place. Donc, c'est sûr que oui, il y a beaucoup d'élèves qui sont quand même inscrits en FAD, mais il ne faut pas oublier que lors de l'analyse faite par les SARCAS, si l'élève a des problématiques importantes, que ce soit en lecture, en écriture, bien déjà là, on essaie de le référer vers un autre service. Ce n'est peut-être pas un bon candidat pour la FAD, s'il y a des difficultés importantes en lecture. Donc, c'est dans ça qu'on joue. Puis je pense que si, à la base, le SARCAS fait une bonne analyse de l'inscription, du dossier d'inscription, bien ça va éviter des élèves qui sont peut-être inscrits au mauvais endroit et amener un décrochage scolaire précoce. Donc, on est dans ça. Ce n'est pas parfait, je vous dirais. On est dans une démarche de réflexion. Moi, je suis en train de cartographier le processus complet de l'élève à travers la scolarisation aux adultes puis les différents services qui sont offerts. Mais on n'est pas en train d'en faire une classe à part des élèves qui sont en FAM. Ils sont au même titre que les élèves qui sont à l'EVR, en alphabétisation, en francisation, FBC, FBD. Pour nous, il n'y a pas cette différence-là. Est-ce que ça va tenir la route à long terme? On ne le sait pas, mais c'est un bon changement. C'est un bon chantier qu'on est en train de travailler. Tu dis que ce n'est pas parfait, mais je trouve que c'est du beau travail. Je vais revenir sur ça. Je trouve ça intéressant quand tu dis qu'il ne faut pas que ce soit une classe d'élèves différente. Malheureusement, je pense que c'est souvent ça. Je ne me rappelle plus dans quel contexte, mais récemment, je suis intervenu chez nous parce qu'on parlait de quelque chose. Les élèves de FAD, on dirait que c'est comme un cours de train. Ils font des maths, ils font des sciences, ils font les mêmes cours, finalement, les mêmes examens, surtout que les autres élèves. Donc, je pense que la difficulté, c'est plus au niveau de la... Moi, quand je parlais de la quantité, c'est plus au niveau de ces intervenants-là qui sont déjà débordés dans leur tâche normale. Ils ne vont pas nécessairement d'aller d'eux-mêmes à FAD, mais il faut aussi la partager, l'information aux élèves. Est-ce que c'est sur le site Internet? Mais là, dans votre accueil au début, j'imagine que les élèves les ont, ces informations-là. Oui. L'élève qui est rencontré, ils partagent. C'est sûr qu'il y en a qui ne nomment pas tout. Il y en a qui ont la pensée magique. J'arrive d'un autre secteur, je recommence ma vie en scolarisation aux adultes. Donc, les problématiques qu'on avait avant n'existaient pas. S'inscrire aux adultes, on s'aperçoit rapidement, par exemple, qu'un élève en francisation, c'est comme un peu le faux filet à travers les magiques du filet. Il n'y a pas une connaissance suffisante du français pour faire de la FAD. Bien là, l'enseignant, lors de son projet académique, lors de ses premières rencontres ou dans son rencontre de suivi de tutorat, s'aperçoit qu'il n'est pas au bon endroit, on ne va pas le laisser glisser. On va plus accompagner l'élève vers un retour au SARCA, puis de réanalyser comme il faut les besoins, puis de l'aiguiller vers le bon service. Des fois, on en a des élèves qui sont en train de faire, par exemple, un mat de quatrième secondaire. Par contre, le service de FAD ne répond pas à son besoin en termes de… Il y a beaucoup trop de questions. Il n'est pas assez autonome. Il n'est pas assez, je vous dirais, rigoureux dans sa discipline pour avancer. Puis l'élève nomme beaucoup, parce qu'on a commencé à faire de l'enseignement synchrone en FAD et asynchrone, puis l'élève, il aime bien ça. Mais il en demande, puis il en demande, puis il en demande. En fait, il en demande plus ce que la FAD devrait offrir, mettons, en temps normal. Peut-être que le service qu'il a besoin, lui, c'est de la FBD. Puis là, à ce moment-là, on le retourne au Sarkoot, puis on procède à l'inscription. Il y a une discussion entre l'enseignant et l'élève pour, justement, l'orienter au bon endroit. Mais lorsqu'on parle d'élèves qui peuvent présenter certaines difficultés, soit temporaires de vie, par exemple, on peut avoir des élèves qui ont des symptômes dépressifs, mettons, qui sont en FAD, bien, on peut faire un formulaire de référence, puis l'aiguiller vers des services de psychoéducation, si on parle là, ou de travail social, au même titre que n'importe quel autre élève. Oui, puis ça, ça se fait. Puis c'est ça, l'importance de l'accueil et tout ça. Puis une façon qu'on a trouvée chez nous, on a parlé souvent, évidemment, d'une sorte de nos fonctions tutorales, puis de faire des rencontres d'équipes de FAD. Puis c'est là aussi que ça devient d'arrêter la différenciation entre les élèves. C'est que l'équipe de FAD inclut aussi les services complémentaires. Donc, on a fait des rencontres pour parler du relationnel, puis il y avait la psychoéducatrice qui était là, des personnes qui, généralement, n'ont pas été impliquées en FAD. Puis une fois qu'ils sont dans ces rencontres-là, bien, là, il arrive des choses. Bien, on pourrait faire telle chose, on pourrait faire telle chose. Mais effectivement, je pense que c'est une mentalité qu'il faut changer, mais en même temps, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, finalement. Moi, c'est toujours ça quand je pense à une psychoéducatrice pour un centre aux adultes au complet, de dire, bien, là, il faudrait que t'accompagnes les élèves de FAD aussi. Ça fait que c'est jamais, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres expériences à partager. Hugo, toi, tu aurais probablement pas mal quelque chose de semblable à Catherine, j'imagine. Je trouve ça intéressant. De toute façon, c'est une réflexion à garder en tête. Comme je disais, moi, c'est plus de changer un peu, M. Lavasseur a bien dit ça tantôt, de changer un peu la mentalité, que ce n'est pas des élèves, ce n'est pas une catégorie d'élèves, des élèves en formation à distance, c'est des élèves qui font leur enseignement de différentes façons. On a des élèves FBC qui sont en groupe, on en a qui sont en individualisé, on a des cours magistraux, on a des cours en formation à distance. Même que je disais souvent, moi, je me faisais tout à temps appeler un prof de FAD, mais non, je n'enseigne pas la formation à distance, j'enseigne les maths et les sciences à la formation à distance. Mais souvent, c'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose d'avoir les moyens et que nos intervenants, justement, ne sont pas nécessairement habitués à être impliqués dans le service de FAD. C'est peut-être en les incluant dans l'équipe de FAD, en leur donnant les informations qu'on peut arriver. S'il n'y a personne, il n'y a d'autres interventions là-dessus, je vais passer à l'autre point. L'autre point qui était… Ah oui, utilisation du calendrier en ligne pour les rendez-vous FAD. Ça, j'ai mis ça. J'ai dit pour les rendez-vous, ça dépend le système, chacun a son système pour recevoir les élèves en FAD. Sauf que présentement, pour la plupart, j'imagine qu'on est pas mal tous rendu à un service pas mal juste à distance, littéralement, en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y en a peut-être qui connaissent déjà Calendly. Là, j'ai mis Calendly et Bookings. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, juste rapidement comme ça, qui utilisent Calendly ou Bookings pour… En tout cas, moi, je l'ai utilisé et si j'avais donné un cours de FAD, je ne fonctionnerais plus sans ça. J'essaie bien gros de… Je dis Calendly ou Bookings parce qu'essentiellement, les deux font la même chose. En gros, je peux peut-être vous le montrer. Essentiellement, c'est un service de prise de rendez-vous, mais automatisé. En fait, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup quand on prend nos rendez-vous pour la COVID. C'est le même principe. L'élève, vous mettez un horaire de calendrier. Mais ce qui est fun, c'est que moi, je l'utilise avec les élèves pour un cours d'accueil qu'on va parler tantôt que je fais. Puis j'utilise ça pour prendre des rendez-vous. Ça devient pas mal plus simple que de, par exemple, rester en ligne pendant trois heures de temps en attendant qu'un élève vienne se brancher. L'idée, c'est que l'élève, je vais vous le montrer en écran partagé. C'est assez facile à configurer. Essentiellement, ce que c'est, c'est que vous allez… Je vais vous montrer dans le fond ce que l'élève va. Quand l'élève va se… Évidemment, ça peut être configuré. Donc, un élève qui veut prendre, par exemple, un rendez-vous avec moi, il va aller ici. Il va arriver à cette page-là. Donc, il fourmille un. Il va avoir un petit détail qu'on peut mettre ici, une durée de rencontre qui peut être configurée. On peut mettre 30 minutes, on peut mettre 45 minutes. Puis là, quand il va venir ici, disons que je clique, par exemple, sur le 18. Il va y avoir des heures qui sont disponibles. Moi, je mets des périodes de 15 minutes. Encore là, ça peut être configuré. Vous allez donc, par exemple, il va… Donc, je clique. Moi, je vais le faire. Je vais pouvoir recevoir un courriel. Donc, il va écrire son nom, son courriel, ainsi de suite. Il y a même la possibilité d'écrire des informations sur ce qu'il veut discuter. C'est très facile à configurer. Ça, c'est la… Moi, ce que j'utilise, c'est la version gratuite. Fait que comme toutes les versions gratuites, il y a toujours un petit peu des… Par exemple, je sais qu'il y en a qui l'utilisent plus… de façon plus intensive avec la version payante. Il y a moyen de faire plusieurs calendriers. Par exemple, faire un calendrier pour les élèves, faire un calendrier professionnel. Donc, d'avoir plusieurs calendriers en même temps. Avec la version gratuite, j'ai seulement un calendrier que je peux faire. Mais la configuration, il y a beaucoup de choses que… Je vais revenir à la page d'accueil. Par exemple, si je viens ici. Donc, ici, dans le fond, ça ici, c'est votre page où vous allez configurer votre calendrier. Essentiellement, vous configurez un horaire de base. Par exemple, 13h15, 15h45 à tous les lundis. Donc, ça, c'est les périodes qui vont être disponibles. Mais il y a toujours… Par exemple, ici, moi, j'ai mis des périodes comme 28 février au 4 mars où je vais être non disponible. Donc, automatiquement, sans aller changer vos heures… Vous gardez le même horaire de base, mais vous avez la possibilité d'aller changer des dates spécifiques. Puis ça, ça peut se faire assez rapidement. S'il y a quelque chose qui apparaît à la dernière minute, bien, il fallait le changer tout de suite. Puis dire, oui, aujourd'hui, je ne serai pas disponible à partir de 19h30. Oui, M. Levasseur, je pense que… Oui. Petite question technique. Une fois que l'élève a fait sa sélection, est-ce que le rendez-vous est confirmé automatiquement, par exemple, dans l'agenda de l'enseignant? Oui. Donc, là, il risque de parler, je pense, à Teams. Puis là, il voit ses rendez-vous apparaître dans Teams. Il peut cliquer pour ses réunions. Est-ce que l'élève reçoit automatiquement le lien Teams pour que cette correspondance se fasse? Non, mais c'est exactement ça. Ça s'intègre à Teams parfaitement. C'est que vous prenez le rendez-vous automatiquement. Le rendez-vous apparaît dans le calendrier. Ce que ça fait aussi, c'est que ça bloque automatiquement la période pour les autres. Si un élève vous prend un rendez-vous à 7h30, il apparaît dans votre calendrier Teams et ça bloque cette période-là. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas prendre un rendez-vous à ce moment-là. L'intégration à Teams, par exemple, ça peut poser des petits problèmes. Je pense, Cyril, chez vous, que tu me disais qu'étant donné que c'est une ressource extérieure qui va se brancher à Teams, je pense que Cyril me disait que chez eux, ça a été bloqué. Oui, exactement. En fait, quand j'ai voulu utiliser, ils m'ont dit qu'ils ne supportaient pas Calendly parce que dans la version d'Office 365, il y a une application qui s'appelle Bookings qui fonctionne exactement sur le même principe, qui peut être configurée et utilisée. Et c'était l'application qu'eux supportaient, justement. Donc, avec toutes les contraintes au niveau de la sécurité et tout ça, ils limitent les applications, le nombre d'applications qu'ils supportent. Donc, dans mon cas, il a fallu que je configure Bookings pour être capable d'avoir une fonctionnalité qui se rapproche de, enfin, qui corresponde à celle de Calendly. Ça marche bien. J'avais montré à Sylvain un peu ce que ça donnait. Puis, donc, que ce soit avec Calendly ou que ce soit avec Bookings, on est capable d'obtenir un peu le même résultat. C'est ça. C'est pas l'application, en fait. Effectivement, le Bookings fait la même chose. Puis, l'avantage de Bookings, bien, si vous êtes déjà dans l'univers Teams, bien, vous avez déjà la version pro, contrairement à Calendly. C'est toujours l'histoire des applications. Moi, je suis habitué à Calendly, mais effectivement, si quelqu'un utilise ça pour la première fois, moi, j'aurais plus intérêt, il y aurait plus intérêt pour aller directement vers Bookings en autant que vous êtes dans l'univers Teams, évidemment. J'imagine, j'avoue que je connais pas assez Google pour savoir s'il y a quelque chose de semblable dans Google. J'imaginerais que non. Je sais pas si Calendly... Richard a mis un tutoriel pour Calendly. Avec des collègues, on a fait un petit tutoriel. Il est pas finalisé, mais pour Bookings, ce qui fait que je pourrais partager ça. Je vais re-regarder où est-ce qu'on en était, puis le finaliser, puis peut-être le partager pour... Comme on disait, une application ou l'autre, ce qui est intéressant, c'est plus l'utilisation. Ça permet, c'est facilement... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au lieu d'être, comme je disais tantôt, trois heures en ligne, mais les élèves, encore là, c'est des configurations qui peuvent être faites. Moi, je vais leur dire, par exemple, où est-ce que j'ai le... On va pouvoir dire, par exemple, ils peuvent prendre un rendez-vous seulement 15 minutes en avance. Comme là, tantôt, quand je mettais mon calendrier, bien, il y avait deux semaines à l'avance. Ça, c'est parce que moi, j'ai dit, bien, le temps limite pour prendre un rendez-vous, c'est deux semaines à l'avance. J'aurais pu dire un mois, j'aurais pu... Donc, il y a plein de configurations, puis il y a une qui est intéressante, Cyril en avait parlé à un moment donné, c'est qu'il y a aussi un moyen de mettre un petit... Je cherche un mot français pour dire buffer, là, entre les périodes, de laisser un... Par exemple, de dire, bien, donne-moi un cinq minutes entre les périodes d'élèves. Donc, si quatre élèves prennent rendez-vous un après l'autre, bien, vous allez avoir un petit cinq minutes entre chaque rencontre, là, pour vous permettre... Mais c'est toutes des choses, finalement, qui peuvent être configurées. Mais c'est... Moi, en tout cas, si j'essaie bien gros de partager ça avec les enseignants de FAD, parce que je trouve que ça simplifie tellement toute l'histoire des... Je pense que j'avais une main, le disait tantôt, mais là, Danny, tu l'as baissé. Moi, bien, Cyril a répondu parce que, justement, moi aussi, j'ai voulu... Moi, je l'utilise, puis les enseignants réservent le temps de rencontre avec moi, ça va vraiment bien. Mais, tu sais, ça, je voulais... Je voulais intégrer Teams, et puis, c'est ça, chez nous, dans notre centre de service, Teams bloquent l'usage... L'usage... C'est un calendrier, à moins que je fasse une demande au service informatique, j'ai réussi à faire ça. Puis, ce que je fais souvent... Fait que moi, mon calendrier, il est associé à mon calendrier Google. Et, tu sais, tantôt, tu disais... Ce que je pensais... Si j'ai bien compris, là... Si, par exemple, on avait des moments, des périodes où on n'est pas accessible, puis qu'on change notre horaire, moi, ce que je fais, c'est... Moi, je l'ai sur mon cellulaire, ce calendrier-là. Donc, si je sais que j'ai à m'absenter, je vais me mettre absent du bureau, je me mets une activité dans mon calendrier, ce qui fait que ces heures-là disparaissent du choix. Fait que je vais jamais dans le calendrier. En fait, j'attends juste les demandes de réservation pour une rencontre. Puis, bon, maintenant qu'à avoir la parole, ta question, est-ce que les enseignants connaissent ça? Moi, j'ai partagé ça à mon milieu, autant Booking que Calendry. Je sais qu'il y a quelques enseignants qui l'utilisent, surtout pour ceux qui sont plus dans un contexte d'enseignement à distance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement les élèves en présentiel. Je ne parle pas de FAB, je parle vraiment que les élèves sont dans un autre secteur qu'eux-mêmes. Donc, il y en a qui peuvent l'utiliser pour ça. Pour la FAB, chez nous, je ne crois pas que ça soit utilisé. Je pense que c'est un petit centre, c'est les deux enseignants qui doivent être disponibles le soir. Ils sont plutôt en conversation avec les élèves, puis c'est peut-être plus par clavardage. Ils vont se fixer un temps de rencontre. Bon, regarde, on se rejoint tout à l'heure pour être sûr. Je pense que c'est plus ça. Les autres centres de ma région, parce que moi, je suis ressource régionale. Les autres centres de ma région, je ne suis pas sûr qu'ils aient… En fait, je ne le sais pas vraiment, mais je ne pense pas qu'ils fonctionnent par des principes de réservation comme ça. C'est vraiment un principe de clavardage, puis ils s'entendent déjà d'avance à des moments de rencontre quand ils sont présents pour ce service-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que souvent, c'est ça que je trouvais qui était simplifié parce que ce clavardage-là, des fois, il est compliqué parce que les élèves, nous autres, entre nous autres, professionnellement, on va se répondre généralement assez vite. Mais les élèves, des fois, tu leur offres une période pour dire, est-ce que je peux te rencontrer, par exemple, mercredi, j'ai des périodes de 9h à midi, mais entre le temps que l'élève réécrive pour dire, ah, bien oui, je pourrais à 10h mercredi, bien il y a un autre élève qui a pris une place. Je sais que c'est ça un peu que je trouvais simplifié, puis tout se fait automatique, comme on disait. Ça fait que ce n'est pas que ce soit Calendé ou Bookings, effectivement. Moi, j'irais justement, si vous êtes dans l'univers team, j'irais tout de suite avec Bookings. C'est juste que, en tout cas, personnellement, je trouvais que Bookings, c'est un petit peu plus compliqué à configurer, à configurer, mais il y a une chose que Bookings peut faire, par exemple, qui peut être intéressant. Si vous avez une équipe de FAD, il y a moyen de faire un calendrier comme d'équipe, puis que chaque enseignant soit comme un membre de l'équipe. Donc, c'est comme un calendrier combiné pour tout le monde, tandis que Calendly, c'est plus individualisé. En tout cas, comme je disais, c'est un outil, ça ne fait rien au niveau pédagogique, évidemment, et tout ça, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça simplifiait beaucoup, beaucoup les allers-retours avec les élèves, pour les prises de rendez-vous avec les élèves. Ça simplifiait surtout l'idée de ne pas avoir à attendre, à attendre, juste au cas où un élève apparaît. Moi, je le configure qu'ils peuvent prendre un rendez-vous essentiellement comme 15 minutes à l'avance. Donc, s'ils veulent prendre un rendez-vous à 6h30, ils peuvent aller à 6h10, puis ils vont être, ils vont quand même avoir une possibilité de prendre un rendez-vous assez rapidement, là, au fait. J'avais juste une question au niveau de vos centres. Est-ce que les enseignants ont des comptes Outlook autres que leurs comptes personnels, c'est-à-dire un compte, exemple, Outlook FAD anglais? Parce que si cet enseignant-là, qui a juste son compte régulier, puis que les élèves vont s'inscrire, puis qu'ils s'en vont en congé, en congé de maladie, ou ils s'en vont à une autre affectation, à un congé de maternité, bien, tout vient de tomber au niveau de ces données-là. Ça peut être frustrant pour les élèves. Chez nous, on a ce type de compte-là. Je suis content d'entendre ce genre d'application-là. Je ne sais pas si mes enseignants l'utilisent, peut-être certains qui sont plus technologiques, mais c'est sûr que moi, je vais réinvestir ça lors de ma prochaine rencontre, leur montrer ça, mais je veux juste amener ça à votre attention. Il faut que les gens qui se lancent là-dedans, il faut toujours penser, il faut qu'il y ait un compte, si c'est Outlook ou ailleurs, mais un compte que j'appelle plus type générique, qu'on peut donner les droits à l'autre enseignant qui remplace. Je peux peut-être être là-dessus. Je sais que chez nous, la façon qu'on a, c'est un compte, on appelle ça FAD français, FAD maths, puis automatiquement, c'est l'adresse que les élèves reçoivent, puis automatiquement, le courriel est transféré aux enseignants pour qui c'est pertinent. Mais généralement, une fois que ça c'est fait, puis que le premier contact est fait avec l'enseignant, la suite des communications se font généralement avec l'adresse de l'enseignant, parce qu'une fois que l'enseignant a contacté l'élève, au départ, effectivement, mais il y a des problématiques à ce niveau-là aussi, parce que c'est juste le champ. Fait que de dire, d'ajouter un enseignant à dernière minute, ça se fait pas. Fait qu'un remplaçant le jour même, dire, il recevra pas plus. Ici, on a à peu près un délai au moins d'une semaine avant qu'un enseignant peut s'être ajouté à ces adresses-là. Fait qu'il faut pratiquement, si on a des remplaçants qui peuvent arriver à dernière minute, il faudrait pratiquement qu'ils soient déjà intégrés à ces adresses-là et non pas le jour même. Mais ça, on l'avait déjà parlé, d'ailleurs, c'est toujours un problème. Les remplacements en formation à distance, c'est toujours un problème. Souvent, en fait, il n'y en a pas. Souvent, tu peux t'absenter, mais tu seras pas remplacé. Une intervention pédagogique, 15 minutes, c'est probablement pas suffisant. Là, moi, le contexte où je vous ai montré le calendrier, c'est que moi, je suis là pour aider les élèves à se brancher sur Teams, à faire les choses sur Teams. Fait qu'essentiellement, c'est un calendrier pour que l'élève teste son Teams en visioconférence. Donc, c'est généralement, moi, ça me prend même pas 15 minutes. Mais les fois qu'on a dépassé, moi, ce que je fais des fois, c'est je leur dis, bien, regarde, là, j'ai quelqu'un d'autre dans 15 minutes. De toute façon, s'il n'y a personne après, la réunion se finit pas automatiquement. Vous allez avoir une alerte comme quoi le temps prévu, mais s'il n'y a pas d'autre rendez-vous, vous pouvez la continuer plus que 15 minutes de toute façon. Mais si avec quelqu'un, moi, je leur ai juste suggéré, bien, regarde, si tu peux revenir d'environ une demi-heure, retourne prendre un autre petit rendez-vous tantôt pour le faire. Mais effectivement, puis même, c'est ça, c'est un petit défaut, le calendrier, la version gratuite, ne permet pas de mettre plusieurs temps de périodes différentes. Par exemple, vous ne pouvez pas dire le lundi, ça va être des 15 minutes, le mardi, ça va être des 30 minutes. Avec la version gratuite, c'est seulement un intervalle. Je suis pas mal sûr que dans Bookings, avec la version pro, il y a probablement moyen d'y dire. Je pense que c'est Marie-France qui le fait comme ça. Bien, Cyril, t'as pas ça? Toi aussi, t'as un calendrier, si vous voulez une heure, prenez cet horaire-là. Si vous voulez 45 minutes, prenez cet horaire-là, ainsi de suite. Fait que je sais qu'il y a moyen avec une version, avec Bookings ou avec la version pro de Calendly, de donner différentes périodes de temps. Je t'avoue que je me souviens plus si j'avais configuré ça, mais je sais que l'approche avec Bookings, c'est une entreprise. Comme tu disais, il y a des ressources, on définit des plages, on associe les ressources aux plages. Donc, il y a une façon un peu différente de voir les choses. Puis, je me demande même, et ça, il faudrait le tester pour en être sûr, quand il y a un remplaçant, si on l'ajoute comme une ressource, là, on peut remplacer certaines plages qui étaient prévues déjà pour la personne qui n'est plus présente. On peut les associer aux remplaçants, ce qui fait que ça vient peut-être éviter d'avoir des comptes génériques quand, dans certains endroits, il y a des services TI qui refusent les comptes génériques pour des raisons de sécurité. Donc, ce n'est pas tout le temps la solution de compte génériques. Quand c'est possible, tant mieux. Mais des fois, il y en a des services qui sont assez, comment je dirais, sévères ou en tout cas, il y a des contraintes plus importantes. Donc, puis là, en vous écoutant, je me suis dit, c'est vrai, dans Bookings, on peut changer les ressources. Alors, dans ce cas-là, on pourrait changer le nom d'une personne avec son propre compte, CSS. Donc, ça serait attesté. Mais c'est l'avantage puis c'est l'inconvénient parce qu'au début, quand on rentre dans Bookings, il y a une notion, il y a comme une notion d'entreprise qu'il faut un peu apprivoiser pour savoir où est-ce qu'on se place exactement. Donc, c'est ça qui est un peu difficile au départ dans la configuration. Mais une fois qu'on a compris le principe, ça va être très bien. Oui, parce que moi, j'avoue, si vous n'avez jamais utilisé un calendrier de ce type-là avant, moi, j'irais avec Bookings tout de suite. C'est simple. Moi, je vous ai montré le calendrier parce que c'est celui que je suis habitué. Mais avoir à commencer à zéro, je partirais avec Bookings parce que c'est déjà… Puis effectivement, ça peut être bloqué à n'importe quel moment. C'est bloqué à certains endroits. Puis, c'est ça, quand on aura quelque chose avec Bookings? Je sais que j'en avais un que Toby, je pense, avait fait. Mais le problème, c'est que c'était la version précédente de Bookings. Ça fait que c'est un petit peu mélangeant à cause des icônes ne marchaient plus avec les nouveaux icônes. Ça fait que c'est un petit peu difficile à suivre à cause de ça. Moi, je l'avais ramené à la version précédente pour être capable de suivre le tutoriel. Mais… Moi, je suis en train de chercher en ce moment, pendant qu'on parlait. Je n'arrive pas à le retrouver. Ça m'énerve quand je ne se retrouve pas. Même qu'on trouve quelque chose, on le partagera. Mais c'est ça. Ce serait bon d'avoir quelque chose avec la nouvelle version, de toute façon. Donc, je vais passer au prochain point, aussitôt que je trouve mon ordre du jour. Oui, cours d'accueil en FAD. Là, je n'étais pas sûr. Je te pose la question live, Cyril. Le cours qu'on a présenté dans Moodle, est-ce qu'on peut le partager ici? Oui. En fait, le cours, on a donné un atelier LLL lors d'une journée pédagogique LLL, justement pour une réflexion autour de la forme et l'utilisation que pourrait prendre un cours d'accueil des élèves, des apprenants. Puis, on a sur la page de cet atelier-là, on a mis à jour cette page-là. Le cours, c'est un cours Moodle qui peut être téléchargé et importé dans un Moodle local sans problème. Donc, tout est là. La présentation est là. Même l'enregistrement de l'atelier qu'on a donné est présent. Ça, par contre, je peux partager le lien vers la page en question. Vous pourrez aller chercher ces contenus. Je vais aller faire ça tout de suite. J'aurais pu le présenter. Je vais continuer de toute façon parce que moi, présentement, je le mentionnais tantôt, la connexion à Teams. Là, c'est présentement ce que je fais dans ma partie de tâche à l'école. C'est un cours, justement, ce n'est pas le même que Cyril a préparé. Puis, de toute façon, je pense que l'idée d'un cours comme ça, c'est qu'on partage, mais je pense qu'on a besoin de mettre ça à notre saveur locale parce que tout le monde utilise des systèmes différents. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est essentiellement un cours d'accueil qui est obligatoire pour tous les élèves qui s'inscrivent en FAD. Donc, c'est un cours assez rapide. Il faut que ça soit quand même assez rapide. On ne veut pas… Donc, on le représente. Chez nous, on est sur Teams. Donc, on le représente dans le cours. Moi, c'est un cours que j'ai fait sur Moodle. Donc, en théorie, il se fait en autodidacte. Donc, les élèves reçoivent leur mot de passe. En fait, nous autres, c'est sur notre Moodle local. Donc, leur mot de passe pour le Moodle est le même que pour Teams. Puis, essentiellement, leur montre comment se brancher sur Teams, comment utiliser Outlook. Donc, mécanique, mais aussi une petite partie aussi, non seulement comment envoyer un courriel avec Outlook, mais comment l'envoyer de la bonne façon. C'est-à-dire qu'ils ont… C'est-à-dire de mettre une formule de politesse, de mettre… S'il y a une question avec une pièce jointe, bien d'inclure une pièce jointe, de décrire leur question comme il faut. Puis, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis comme… Ils ont comme quatre petites tâches à faire dans le cours de ce cours-là. Par exemple, il faut qu'ils m'envoient un courriel ou là, il faut qu'ils me posent une question. Évidemment, je leur ai mis une petite situation. Tu sais, puis tantôt quand je parlais de la rencontre Teams, ça fait partie un peu de ces tâches-là. À un moment donné, il y a une capsule pour leur montrer comment se brancher à Teams et tout ça. Puis, comme évaluation, finalement, ils ont besoin de se brancher avec moi à Teams, de partager un écran, d'écrire quelque chose dans le chat. Le but, finalement, de ça, essentiellement pour nous autres, c'est-à-dire de dégager, finalement, les enseignants de FAD de cette partie-là. Puis, la façon qu'on le fait, c'est que c'est ça. Les élèves, une fois qu'ils ont fini le cours, une fois qu'ils ont fait les quatre tâches, peuvent accéder encore au cours après. Puis, non seulement ça, ils peuvent aussi accéder. Moi, je suis quand même disponible après s'ils ont des choses sur lesquelles ils veulent revenir. L'idée, c'est que les enseignants ne devraient pas avoir, finalement, tout le temps être en train de leur expliquer comment numériser un document. Ça devrait déjà être fait. Puis, s'il élève encore des difficultés, ils peuvent lui dire, retourne voir les capsules ou retourne prendre un petit rendez-vous avec le prof pour qu'il t'aide avec ça. L'idée, c'est que là, les profs peuvent se concentrer sur la pédagogie sans voir. Parce que je sais que c'était une problématique, au début, des élèves qui ont de la difficulté. Moi, d'ailleurs, avec la technologie, on passait, en tant que prof, passer 30 minutes juste à leur expliquer comment numériser un document. M. Leversage, vous aviez... Oui, c'est juste une question technique. Ce cours-là, il est financeur. Ça veut dire que les élèves s'inscrivent. Il y a des unités d'accordés. Puis, le ministère de l'Éducation ne nous a pas trop accrochés sur les cycles de cours et ce genre de détails-là. Bon, le sigler info, je vais t'avouer que cette partie-là, je ne m'en suis pas trop occupé. J'ai laissé ça au... Ça fait que je n'ai pas... Il faudrait que je m'informe plus en détail. Oui, oui, mais on a un crédit associé à ça. On l'a siglé comme info. C'est ça? On l'a siglé comme un cours d'info, oui. Informatique? Oui. OK. Donc, il y a une évaluation, puis il y a une note. Oui. Bien, une note, c'est une évaluation qu'on a faite en termes de succès-échec. OK. Parce que c'est ça la... C'est parce qu'on veut vraiment que les élèves soient capables de faire ces choses-là. Mais c'est une évaluation quand même assez simple. Il y a des élèves... Des élèves qui sont assez habiles avec ces choses-là peuvent faire ça en une journée. C'est juste essentiellement écrire un courriel, numériser un document à l'aide de leur téléphone, de faire une rencontre Teams, puis j'oublie l'autre. Ah bien, c'est de partager des documents dans OneDrive, puis dans Teams. Évidemment, nous autres, on le fait pour Teams. Ça fait que c'est sûr que c'est un cours de compétences de base associé à nos ressources à nous. Évidemment, si quelqu'un est sur Google, bien, vous allez vouloir y aller en leur montrant Google. Puis ça peut être aussi... Moi, ce que j'aimerais beaucoup aussi, c'est que ça devienne la première étape d'aller plus loin un petit peu. Mais le but présentement, comme on le rend obligatoire à tous les élèves de FAD, on ne veut pas non plus que ce soit un cours qui prend deux semaines à faire pour tout ça. Donc, c'est un cours qui peut se faire assez rapidement. Il y a des petits problèmes de logistique parce que juste entre le temps, parce que les élèves, je ne sais pas si c'est chez nous, en tout cas, les élèves s'inscrivent, puis officiellement, ils sont supposés pouvoir commencer tout de suite. Mais entre le temps que leur compte soit activé, que leur mot de passe soit activé, bien, souvent, on a un délai de deux, trois jours. Ça fait que là, on dit à des élèves, vous êtes obligés de faire ça en premier, mais vous allez devoir attendre trois, quatre jours parce que votre compte n'est pas encore activé. Donc, vous ne pouvez pas encore accéder au module et tout ça. À ce niveau-là, il y a des petits bugs, mais de toute façon, on vient juste de commencer. On est en train d'expérimenter ou ça en même temps, mais je trouve qu'on trouvait que c'était une approche intéressante parce que l'idée, c'est que les profs de FAD ne sont pas nécessairement non plus des experts en techno. Ça fait que de dire, ça, ils ne devraient pas avoir besoin de l'être non plus. On ne devient pas des TI non plus, mais c'est sûr que la plupart des élèves, puis c'est une façon aussi, ça peut faire aussi l'effet de faire comprendre aux élèves, bien, tu es en formation en distance, donc il y a une certaine responsabilité. Il faut que tu sois capable d'utiliser les outils en ligne, surtout maintenant. J'ai eu un temps où la formation en distance, ça se faisait presque essentiellement en présentiel, mais là, on est rendu à une étape où la formation en distance, ça se fait pas mal juste à distance. Puis ce cours-là, d'ailleurs, on l'a même offert, on l'offre présentement aussi à nos élèves au régulier. La seule chose, c'est que les élèves au régulier, pour eux, il n'est pas obligatoire. Pensez-vous que c'est possible de le partager, ce cours-là? En fait, il y avait cette question-là, moi, puis l'autre question, c'était plus la question d'avoir le cycle de cours chez nous. Ça a été un enjeu avec la direction, puis la question d'unité, puis le financement, ça a été dossier sensible. Puis j'aimerais ça, de mon côté, peut-être relancer avec des exemples de ce qui s'est fait ailleurs, cycle de cours, nombre d'unités. Là, je comprends qu'au niveau de l'évaluation, c'est réussi ou échec, ces technicalités-là. C'est sûr que si le cours est monté, chez nous, on est sur Teams, donc ça répond déjà beaucoup à ce que vous avez nommé en termes de, je dirais, le prérequis que les élèves doivent avoir pour bien fonctionner au niveau de la FAM. Donc, si c'est possible, moi, je serais prenant, je serais intéressé. Là, je ne dirais pas que le mien n'est pas prêt à être partagé, celui à Cyril. Parce qu'en plus, on a ça sur notre module local. Comme on n'a pas les mêmes plugins que sur le module FGA, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être des choses qui seraient un petit peu bizarres. Cyril, tu l'as... Oui, je viens de copier le lien vers la page de l'atelier qu'on avait donné. Il faut être conscient que c'est un cours qui a été monté pour être destiné à une réflexion d'équipe pour décider de la forme dont il va avoir, la forme qu'il devrait avoir. C'est important quand même de le noter. L'idée n'est pas de le prendre puis de mettre les élèves là-dessus. L'idée est de le prendre, de le regarder puis de se dire, nous, qu'est-ce qu'on a besoin ? Puis une fois qu'on a décidé de ce qu'on a besoin, c'est aussi de quelle manière on désire l'offrir. Et là, il y a toutes sortes de variantes possibles. On peut décider, comme Sylvain, c'est obligatoire, tous les élèves le font. Ou on peut dire, il y a une partie qui est peut-être obligatoire, puis il y a une autre partie qui se fait au fur et à mesure que l'élève est dans ses apprentissages. Puis aussi, pendant que l'élève est dans ses apprentissages, il y a peut-être des parties qu'il ne verra jamais parce qu'il les maîtrise déjà. Donc, il y a peut-être même des parties qui vont être rendues accessibles si l'élève manifeste un besoin que l'enseignant détecte, par exemple. Puis l'enseignant pourrait lui dire, bon, je me rends compte que tu as besoin de développer tel aspect. Ça serait bon que tu ailles faire cette partie-là dans le cours d'accueil. Puis, on en reparle. Donc, en fonction des besoins. Mais tout ça, c'est des stratégies qu'on doit discuter en équipe et sur lesquelles il faut s'entendre. Donc, c'est important de ne pas prendre le cours tel quel, mais de le prendre comme un matériau de réflexion à partir duquel on bâtit à la fois le contenu, mais aussi, je dirais, la manière d'amener ce cours-là aux apprenants. Puis l'autre élément, il y a des aspects de stratégie là-dedans. Comme par exemple, il y a toute une section sur stratégie de prise de notes. Ça, c'est des éléments qui sont très importants. Puis, j'ai ajouté aussi une bibliographie associée à pourquoi tel ou tel aspect était important, où est-ce qu'on en était un peu dans ces réflexions-là. Puis, c'est des sections qui sont cachées, mais visibles pour l'enseignant. Donc, ça, ce n'est pas à donner aux apprenants. C'est vraiment plus pour les enseignants. Puis, pour alimenter, encore une fois, la discussion autour de pourquoi c'est important, jusqu'où on doit aller dans un cours comme ça, jusqu'où, qu'est-ce qu'il faudrait faire après si on décide d'aller plus ou moins loin. Donc, c'est ça. Donc, c'est important de savoir si c'est un matériau de base pour la réflexion, mais que le travail doit être fait en équipe de formation à distance. Oui, puis là, présentement, je le fais moi-même. C'était ça le but, comme ça, ça me permet d'ajuster. Puis, je trouve ça intéressant, la réaction des élèves, bien, généralement positive. Puis, ça me surprend un peu parce que je pensais qu'en mettant ça obligatoire, la plupart veulent commencer tout de suite puis sont pressés. Ça fait que j'avais l'impression qu'au début, que les élèves seraient plus récalcitrants. Ils disaient, bien là, je n'ai pas besoin de faire ça et tout ça. Puis là, ça me permet, comme j'ai une rencontre Teams de prévue dans leur évaluation, mais ça me permet en même temps de cette rencontre-là de leur poser des petites questions. Puis, la plupart, on trouvait ça intéressant. C'est en autant que c'est assez court. Puis, il me suggère même d'autres, il y en a qui m'ont suggéré d'autres choses qu'ils aimeraient peut-être voir. Par exemple, PowerPoint, faire des choses. Puis ça, ça peut être facilement intégré aussi. Si on peut mettre une base dans Moodle, c'est très facile de cacher, de mettre des choses, de mettre des choses obligatoires, d'autres optionnelles. Donc, ça serait très facile d'intégrer une section PowerPoint qui pourrait être optionnelle, donc qui ne serait pas nécessairement obligatoire parce que ce n'est pas tout le monde qui va en avoir besoin, mais que les élèves pourraient aller chercher. Mais c'est ça un peu, là, on va à la QIFGA. Bien, on va prendre… Moi, c'est ce que je voulais faire, là aussi. Je vais avoir un meilleur bagage parce que ça ne fait pas longtemps. On a commencé au début du mois de décembre, ce cours-là. Donc, je n'ai pas un gros bagage de retour. Mais l'idée, c'est aussi de profiter de ça, des retours, de l'ajuster. Parce que c'est le genre de choses, de toute façon, qu'il faut toujours qu'ils soient ajustés. Comme disait Cyril, c'est vraiment un modèle. Il faut que ça soit fait à la saveur locale parce que tout le monde utilise des services différents. Mais en tout cas, moi, je te présente juste le petit peu qu'on a fait à date. En tout cas, les retours, les enseignants aussi trouvent ça intéressant parce que ça les libère beaucoup. Les élèves arrivent et ils savent déjà faire les choses en général. Donc, ça leur libère beaucoup de temps. Ce qui est intéressant pour tout ce que dit Sylvain, justement, tu parlais de la KFGA. On va revenir sur le sujet à la KFGA avec tout le bénéfice de l'expérience que Sylvain mène actuellement, en fait, où dans leur approche, c'est une approche qui est obligatoire. On espère qu'on aura des participants qui auront utilisé une autre approche où ça n'est pas forcément obligatoire, qu'on puisse mettre en commun un peu ces expériences-là. Donc, si vous êtes en train de tester des choses à ce niveau, au niveau d'un accueil obligatoire ou en partie obligatoire, etc., vous serez les bienvenus à la KFGA parce qu'on aimerait vraiment creuser un peu plus cette discussion-là. Revenir sur les cibles. Comment est-ce qu'on le cible ? Quelles sont les approches possibles ? Ce que M. Levasseur disait juste avant. Donc, c'est des questions qu'on va creuser un peu plus durant un atelier à la KFGA, justement, sur ce sujet. Mais je lance l'appel à savoir que si vous faites des tests, tenez-nous au courant. Ça serait intéressant qu'on puisse voir les différentes approches, les avantages, les inconvénients. La littérature, elle, mentionne que, si je résume rapidement, il n'y a pas de hasard. Si on prend un élève par la main au début, puis qu'on le met dans des bonnes conditions, on assure sa réussite. Donc, un cours d'accueil bien structuré, où toute l'équipe de formation à distance est entendue sur ce qui est important, c'est toujours gagnant. Maintenant, comme on le disait, il y a plusieurs approches possibles. C'est un peu ça qu'il faut démêler. C'est peut-être là que la littérature est un peu moins précise sur les approches en question. C'est intéressant aussi pour les élèves, parce qu'au lieu de les lancer directement avec un gros livre de français, un gros livre de maths, ça fait comme un début un petit peu plus simple. C'est quand même... Les tâches qui sont demandées sont relativement simples, mais c'est pas... Ça fait un entrée en formation à distance un petit peu plus... Parce qu'il faut faire attention aussi, moi, souvent, la réaction qu'il y avait, c'est de dire « Ah, bien, les élèves savent déjà faire ça, ils savent déjà envoyer des courriels. » Non, non, ils sont capables de faire envoyer, ils sont capables, mais ils ne penseront pas de signer leur nom. Fait que là, on va leur montrer d'inclure une signature à leur courriel, de le faire de la bonne façon. Puis, ils sont obligés de le faire de la bonne façon. Donc, les enseignants savent aussi qu'ils l'ont fait de la bonne façon. Donc, s'ils reçoivent un courriel tout croche, bien, ils peuvent dire à l'élève « Tu devrais être capable de faire un courriel mieux que ça. » Fait que, tu sais, il y a comme un backup pour être capable de dire « Non, non, tu peux le faire, tu es capable de le faire dans ton évaluation pour le cours. » Oui, M. Lavassard? Petite question technique, pensez-vous qu'un cours comme ça pourrait être autoportant, c'est-à-dire aucun enseignant associé, aucune évaluation et, comme on dit, c'est comme juste un prérequis. Le cours est là, il est existant dans Moodle. Les élèves doivent le faire par eux-mêmes. Comme je dis, il n'y a pas nécessairement d'évaluation parce que, moi, je reviens toujours à la question d'attacher un cycle de cours. J'ai vu quelqu'un de proposition EVR 5001. Bon, chez nous, on a déjà le tronc commun. On a presque les cinq cours d'EVR de développer. Donc, on ne peut pas aller chercher ce code-là et offrir quelque chose de différent au niveau de la FAB. Au niveau de l'informatique, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais je me demandais s'il y en a des centres qui ont pensé à mettre, comme on dit, une espèce de cours autodidacte en ligne et qui, à la limite, pourrait être accessible à tout le monde. Si je peux répondre, j'ai eu une discussion avec une direction exactement sur ce sujet-là et c'était sa suggestion. Elle ne voulait pas, la direction en question, ne désirait pas que ce soit déjà au départ un cours obligatoire. Elle, dans les discussions que j'avais, elle avait mentionné clairement qu'elle ne voyait pas l'intérêt que ça soit obligatoire. Les recherches montrent quand même qu'il y a un certain intérêt à ce que ça soit obligatoire parce qu'avec l'obligation, il y a le systématisme. Mais en tout cas, encore une fois, il faudrait le tester pour vraiment s'en rendre compte. Donc, en réponse à votre question, je vous dirais que tout dépend. si le cours n'est pas obligatoire, il va falloir qu'il y ait un processus autour, certaines attentes ou en tout cas quelque chose qui fasse en sorte que l'élève soit amené à y revenir, qu'on amène l'élève à rendre compte un peu de ce qu'il va chercher dedans. Et c'est là que, encore, je reviens à la discussion avec l'équipe. Quand on s'assoit, on choisit une stratégie. Toutes les stratégies, je ne veux pas dire que toutes les stratégies sont bonnes, mais quand on en choisit une, il y a des avantages, il y a des inconvénients, puis on met en place des choses pour compenser ces inconvénients-là. Donc, si on fait en sorte que ce ne soit pas obligatoire, il y a d'autres éléments qu'il faut mettre en place pour atteindre un certain systématisme malgré tout et donc ramener l'élève à… Il pourrait être quand même obligatoire avec une validation, par exemple, de l'enseignant tuteur ou répondant dans le cadre du projet académique de l'élève de vérifier que ça a bien été effectué, mais pas obligatoire au sens qu'il y a une évaluation et une note au bulletin, tu sais, une espèce d'entre-deux, là. J'essaie juste, là, bien sûr, chez nous aussi, j'ai des discussions avec la direction, tout était une question de financement. Je suis très convaincu, moi aussi, de la nécessité d'un cours comme ça, puis d'amener l'élève, excusez le terme, là, soit à s'engager ou à le forcer, comme on peut dire, à aller se préparer convenablement en faisant ça. Puis pour moi, ça serait une étape aussi supplémentaire à dire est-ce que je suis réellement fait pour la FAD aussi, tu sais, c'est une étape qui vient te confronter comme apprenant puis dire, moi, oui, il y a tout cet environnement technologique-là qui entoure les cours en FAD, puis c'est pas fait pour moi, mais je suis désolé qu'il n'y a peut-être pas fait non plus pour être en FAD non plus, tu sais, il y a un peu de tout ça, là. – Oui, puis c'était ça un petit peu le point de dire, tu fais le choix, en parlant d'élèves, tu fais le choix de t'inscrire en FAD, ça demande une certaine connaissance au niveau technologique, c'est ça, on offre un service en présence, bon, là, je parle peut-être pas des élèves en FAD forcés à cause des conditions, mais en gros, si tu fais le choix d'aller en formation à distance, il faut que tu t'assures d'être capable de faire les choses de base qui vont te permettre de faire ça, parce qu'il y en a qui vont simplement s'inscrire en FAD juste parce que ça leur permet de rester chez eux, de ne pas avoir à aller à l'école, mais bon, c'est pas juste ça, là, être en FAD, ça veut pas juste dire rester chez eux, il faut que tu sois capable de faire des choses fonctionnelles, fait que ce cours-là donne tout de suite l'idée de dire, puis comme je dis, de toute façon, on l'appelait nous autres un cours de compétences numériques de base parce que c'est pas juste à notre école qu'ils ont besoin de ces choses-là, là, maintenant, ça va être un petit peu partout. – Moi, j'ai l'impression que dans une approche où il n'est pas obligatoire, on va fonctionner en fonction des besoins. Donc, l'enseignant, à la rigueur, après une rencontre avec l'élève, se rend compte que l'élève aurait besoin de ça, puis l'élève prend conscience de ce besoin et là, ça va faire la partie en question du cours qui répond à ce besoin-là. puis ça se fait de cette manière-là au fur et à mesure que les besoins émergent. J'ai l'impression que c'est vraiment dans le développement de la relation avec son enseignant que lorsque les besoins émergent, l'élève s'en va faire une partie du cours parce qu'il a compris que c'était une nécessité aussi. Donc, mais là encore, il faut y réfléchir puis voir la meilleure manière de le faire. Catherine, je t'interpelle directement, je te voyais comme beaucoup. Est-ce que tu avais comme des réflexions sur ce sujet que vous avez testé dans votre coin? Je me permets de te poser la question directement à cause de ton non-verbal, c'est tout. Mais s'il n'y a rien, tu me dis. De toute façon, Catherine, je ne te mettrais pas de pression. Il faut que ce soit assez rapide de toute façon. Oui, 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 c'est ça. Non, je trouve ça vraiment très intéressant puis c'est tous des questionnements qu'on a déjà eus. Le VR, on le donne déjà ailleurs. Fait que l'utiliser en FAD, je ne sais pas trop. C'est des contenus intéressants. Mais il faut que les profs embarquent aussi là-dedans. Est-ce qu'on le sigle? Si on ne le sigle pas, comment est-ce qu'on peut le financer? Tout est dit, là. Je n'ai rien à ajouter. Puis on n'offre rien. OK, vous êtes en réflexion. Oui, puis le VR qu'on donne en classe, je sais que les profs de FAD l'ont vu puis on dit, wow, ce serait vraiment génial de le donner aussi à nos élèves. Mais il n'est pas exportable comme il est là. Puis il y a plein d'autres besoins de la FAD qui ne sont pas couverts dans notre cours VR pour les élèves de la classe. Donc là, pour le moment, c'est statu quo. Il n'y a rien qui se passe de ce côté-là, mais ça relance un petit peu. J'en reparlerai avec Hugo. Oui, mais c'est un sujet important puis c'est un sujet qui est quand même à la base. Je veux dire, les élèves débutent avec ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Puis pour clore au niveau des EVR et tout, il y avait aussi l'idée que quand on avait un EVR qui existait déjà, le cours d'accueil pouvait contenir une mise en bouche de certains concepts. Puis lorsque les apprenants avaient plus de difficultés ou exhibaient plus de difficultés lors du cours d'accueil, là, on pouvait leur proposer le EVR pour aller plus loin sur scène, pour avoir un accompagnement un peu plus personnalisé. Donc la rimage entre les deux, c'était une approche qui pouvait être envisagée. Voilà, j'ai fini, Sylvain. Non, mais de toute façon, je laissais aller parce qu'on n'a rien pour le reste, à part l'invitation au point 5. Partage de bons coups, on dirait qu'en revenant des fêtes, personne n'a de bons coups. C'était la même chose après cours de maths. Il n'y avait pas de bons coups. Je pense qu'on n'a pas le temps de faire des bons coups pendant le temps des fêtes. Donc de toute façon, c'était plus un retour, c'était plus une invitation, le groupe d'échange des fonctions tutorales. J'ai mis le lien pour la dernière rencontre. Elle remonte déjà au 11 novembre. Et puis aussi l'invitation pour le groupe d'échange sur les fonctions tutorales relationnelles le 15 février. J'ai oublié de mettre l'heure, c'est 13h30, je crois. Oui, d'ailleurs, le document est en train d'être construit pour structurer notre discussion lors du groupe d'échange. Ça reste quand même la fonction relationnelle dont on va traiter, parce qu'il était question peut-être de changer pour l'organisationnel, mais on va poursuivre comme c'était prévu. Et graduellement, on va mettre les axes de discussion là-dedans. Donc s'il y a quoi que ce soit, on va vous envoyer un courriel quand c'est prêt. Puis là, vous pourrez contribuer s'il y a des éléments au niveau relationnel. Vous regarderez les axes de discussion. Il y a des éléments au niveau relationnel que vous avez mis en place. Là, on parle de plusieurs niveaux. Vous verrez, en fonction des axes, allez-y déjà mettre des infos. Sinon, ce sera la journée de notre échange qu'on mettra tout ça en commun. Mais c'est quand même une fonction très importante qui est sous-estimée dans nos services de formation à distance. Donc on va essayer de choisir des bons axes de discussion pour ne pas tout traiter, mais traiter ce qui est important, au moins en discussion. Puis si on a le milieu vraiment en place sur ces aspects-là, on essaiera de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc on aura peut-être un échange qui ira aussi dans cette direction-là sur les aspects qui ne seraient pas présents dans les différents milieux. Voilà. Évidemment, dans un monde parfait, on refait la fonction relationnelle le 14 février, mais ce n'était pas disponible. Donc on était le plus proche qu'on pouvait, on était le 15. C'est ça, mais on l'a choisi intentionnellement. Donc, ah oui, je l'avais écrit plus bas. Donc je pense que ça fait le tour. De toute façon, on a quelqu'un qui nous suit en plus, donc il va falloir quitter. Donc je vous souhaite, je vous remercie surtout d'avoir été présents. Comme d'habitude, ça a été intéressant. Donc, je vais vous... La prochaine rencontre, on en a déjà parlé, notre groupe de fonction tutorale le 15 février à 13h30. Je vais envoyer les messages d'invitation, les documents qui sont pertinents, je vais les envoyer à l'avance de toute façon. Donc je vous remercie d'avoir été là et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada